Les coups d'éclat, pour ne pas dire les coups d'État, se suivent et se ressemblent en Afrique dans une banalité collective. Comme des fruits mûrs ne résistant pas à l'attraction universelle, pour ne pas dire aux légitimes aspirations populaires, les régimes africains tombent un à un dans une indifférence généralisée. Malgré des messes politiques populaires où l'insipidité programmatique le dispute très souvent au manque de charisme des dirigeants, leur chute émeuve à peine quelques dungourous défenseurs, surtout de leurs propres avoirs. Il est temps, il est grandement temps de poser nos vrais problèmes et de passer à la phase pratique de leur résolution. L'Afrique ne peut pas éternellement attendre, tendre la main au-detour de chaque réunion internationale. Il ne peut pas être la balayeur du monde, le lieu de rivalité internationale par nos régimes interposés. Quand un continent possède le tiers des ressources minières dans le monde, le potentiel énergétique le plus dense, le potentiel solaire s'il en faut, un patrimoine historique, culturel, matériel et immatériel le plus riche et spectaculaire au monde, une jeunesse dynamique ouverte aux acquisitions indéniables de la science, il est déshumanisant d'occuper les derniers rangiers du classement mondial de l'indice mondial du développement humain. Nous ne devons pas marcher au ras de pâquerette, comme nous le faisons présentement avec une fierté légendaire qui ne s'explique pas. C'est là, il faut l'avouer, un véritable crime contre nos peuples, contre la raison humaine. De véritables pouvoirs populaires qui élèvent le niveau de conscience politique des masses laborieuses, leurs lucidités doivent émerger des vestiges néocoloniaux. Nos pays sont un patrimoine collectif laissé à nous par nos dévenciers. Il importe de les défendre contre d'autres politiques d'asservissement et surtout de les promouvoir avec dignité. C'est une exigence historique.